Salut, donc d'entrée de jeu, juste préciser un peu d'où je viens. Je fais de la musique avant tout et quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, c'était en musique, en composition électro-acoustique et je ne faisais pas de code du tout. Et je me suis mis en enfer principalement avec des langages de programmation musicale, donc Max MSP, C-Sound, un peu de Super Collider, et est venu un temps où il y a un projet qui s'est développé que vous avez sûrement entendu parler, qui est l'OLPC, donc One Laptop Per Child, projet du MIT, donc petite machine qui était destinée aux enfants dans les pays en voie de développement et dont tout le système était construit en Python. Et par un heureux hasard des choses, le projet de développer les applications musicales est atterri dans notre département. Donc avec Nathaniel, on était dans l'équipe qui avons développé la suite de logiciels TamTam et qui était toute écrite en Python. Et donc ça a été notre baptême de feu, on a pris le Python à la dure pas mal, et on a fini par développer une suite de quatre logiciels audio qui utilisaient C-Sound par en dessous. Donc ces C-Sound offraient tous les services audio de la machine. Et dans le même temps, donc, est née l'idée de se donner plus de pouvoir en Python, donc un environnement de scripting Python pour générer du son. Ce qui, éventuellement, a donné naissance à OUNC, qui utilisait encore C-Sound par en dessous et qui comportait diverses lacunes qui, moi, me dérangeaient. Et finalement, donc, on en arrive au développement de Payo, qui est un module Python, donc pur et dur. Donc le module est écrancé et sert à gérer, donc, peu importe quel processus audio que vous pouvez vouloir faire. Donc, je passe rapidement, donc, sur dépendance et compagnie. Donc, je crois que vous êtes probablement tous ferrés pour compiler des logiciels. Donc, il y a très peu de dépendance, en fait. Évidemment, ça prend un Python quelconque, entre 2.5 et 2.7. Si vous voulez les interfaces graphiques qui viennent avec Payo, ça prend WX Python. Et sinon, quelques librairies audio, donc Port Audio, Port Media, Lib Sound File, Lib Low. Si vous avez tout ça sur votre machine, vous pouvez compiler Payo simplement avec le traditionnel, Python, Setup.py, Install. Il y a quelques petits flags, et je tiens à le préciser, ça va régler peut-être une confusion qui arrive régulièrement. Donc, il y a un flag qui dit Use Double, qui est la version 64 bits. Et quand on parle de 64 bits, ici, on parle du calcul des échantillons, et non de l'architecture. Donc, Payo roule sur un Python 32 bits, mais on peut lui demander de calculer des échantillons en 64 bits, ce qui offre une meilleure qualité, tout simplement. Donc, c'est libre à vous d'utiliser un ou l'autre. Et donc, Use Core Audio si vous voulez le support Core Audio, Use Jack si vous voulez le support Jack, et ainsi de suite. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Vous pouvez toujours prendre les installeurs binaires, particulièrement si vous êtes sur Windows. Dans les sources de Payo, il y a un fichier qui fait 200 000 lignes, qui explique ma routine pour compiler Payo sur Windows. Et ça, ça marche sur ma machine. Je ne garantis absolument pas que ça va marcher sur la vôtre. Donc, les installeurs binaires, dans ce cas-ci, sont peut-être plus fiables. OS X et Linux, ça compile très bien, très simplement. Il y a, dans les ressources, vous avez la documentation. Donc, Payo Dev, Manuel Dev, c'est la documentation courante, donc, pour les sources actuelles. Et déjà, on peut voir ici, il y a un paquet d'objets. Donc, je crois qu'il y a 150, 160 objets disponibles qui font chacun, qui gèrent un processus audio quelconque. Et ensuite, donc, il y a la liste de discussion, si vous êtes intéressé à participer. Donc, Payo Discos, qui commence à vivre un petit peu. Donc, pour l'instant, c'est un environnement qui est surtout connu dans mon petit monde, dans mon sous-sol à l'Université de Montréal, donc, avec des musiciens. Ceci étant dit, si je peux aller chercher des amis qui ont une expérience autre de la programmation, vous êtes tout à fait les bienvenus. Alors, je vous laisse jeter un oeil à tout ça par vous-même. Ce n'est pas ici que je veux venir. Voilà. Alors, c'est extrêmement simple à utiliser. Bon, première des choses, ça nous prend la librairie. Donc, la version 32 bits, la version 64 bits, vivent côte à côte sans problème. Donc, vous importez Payo ou Payo 64, tout dépendamment de ce que vous voulez utiliser. Alors, disons qu'on reste en 32 bits. La première des choses, la première particularité d'un module de son, c'est que le son défile dans le temps. Donc, on veut que notre système reste vivant. On veut que l'interpréteur reste vivant pour toute la durée de notre pièce ou peu importe du processus qu'on exécute. Si on fonctionne dans le terminal, il n'y a pas de problème. Donc, l'interpréteur est vivant. Ceci étant dit, si vous avez un programme qui fait 20 000 lignes de code, il n'y a peu de chance que vous le retapiez chaque fois dans le terminal. Donc, pour faire des petits tests, ça marche. Pour faire des tests un peu plus costauds, pour monter des projets plus costauds, on va voir que ça risque d'être un problème. Puisque quand Python a terminé, il quitte et retourne ce qu'il y a à retourner. Donc, on va voir que ça prend un truc, des trucs quelconques pour maintenir l'interpréteur vivant. J'y reviens éventuellement. Sinon, le PIO fonctionne. S'il y en a parmi vous qui connaissent SuperCollider, il y a beaucoup de paradigues qui se recoupent. Et donc, première des choses, ça prend un serveur. Donc, ça prend un serveur audio qui se charge de la communication aller-retour avec la carte de son, qui se charge du processing des échantillons un après l'autre dans ce qu'on appelle un callback. Donc, quand on démarre le serveur, il y a une loupe qui part et qui s'arrange pour calculer les échantillons à une vitesse acceptable pour la carte de son. Et donc, première des choses, et ça prend absolument cet objet-là en premier, donc un serveur. Le serveur a toutes sortes de paramètres qu'on peut gérer, que je vous laisse aller fouiller dans le manuel, que ce soit pour déterminer les inputs, donc la carte de son, en fait, par laquelle on veut passer, driver, fréquence d'échantillonnage. Ah oui, soit dit en passant, en général, je parle à des musiciens qui connaissent que dalle en programmation. Donc, si j'utilise des termes audio qui vous laissent un peu dans les brumes, n'hésitez pas à m'arrêter. Question que tout le monde soit sur le même pied tout le long. Alors, on a créé un serveur et il y a deux méthodes archi importantes. Premièrement, la méthode boot. Donc, on doit booter le serveur et là, c'est le moment où le serveur se connecte effectivement sur la carte de son, prépare son callback, combien d'échantillons par buffer et compagnie. Et si on avait à choisir la carte de son, il fallait le faire avant. Donc, pour l'instant, disons que je suis heureux avec tout ça. Alors, je boot mon serveur et il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti. C'est la méthode start qui va démarrer, donc, le calcul des échantillons. Mais à partir du moment où j'ai un serveur qui est booté, je peux commencer à créer des objets, des objets audio et à les manipuler. Alors, l'exemple classique, on va se créer un sinus. Un sinus. Et si je le déclare comme ça ici et que je démarre mon serveur, on n'entend rien. Parce que, par défaut, il y a une méthode qui s'appelle play qui est associée à tous les pyo object. Donc, en fait, tous les objets pratiquement qu'on utilise sont des enfants du pyo object. Et donc, la méthode play démarre le calcul. Alors, mon sinus est calculé, mais n'est pas envoyé au parleur. Je dois appeler la méthode out pour avoir un retour de son. Et là, à 1000 Hz, il va s'arracher les oreilles. Et donc, mon sinus va jouer jusqu'à ce que je lui envoie la méthode stop. Donc, play out et stop, les trois méthodes qu'on utilise le plus souvent pour gérer entrée-sortie de nos signaux. Autre méthode relativement sympathique. Je crois que je vais y revenir tantôt. Donc, disons que je relance mon bidule. Je peux m'en créer un autre avec une fréquence différente. Disons 800 Hz. 200 Hz. 200 Hz? Oui, oui. Désagréable. Et donc, où je voulais en venir, c'est que dans la méthode out, on peut sélectionner le haut-parleur. Donc, on est à droite. Et pour faire plaisir à notre ami, on va dire à notre premier sinus, donc, de jouer à 300 Hz. Alors, on peut faire, ici, dans le cas d'un sinus, on aurait fréquence, phase, amplitude qu'on pourrait manipuler. Donc, on peut connecter, évidemment, les objets les uns avec les autres. Forcément, il faut s'assurer que c'est légal. Donc, si on prend, par exemple, le sinus, la page de manuel du sinus, donc, il y a les types acceptés, et voilà, merci. Donc, il y a les types acceptés par paramètre, et dès que vous avez Float ou PioObject, vous avez le droit de contrôler en audio le paramètre en question. Ce qui veut dire que, dans le cas, ici, par exemple, de mon sinus à 300 Hz, je pourrais m'en créer un autre avec une fréquence beaucoup plus lente, disons 1 Hz. Et en jouant avec les paramètres mule et AD, donc, l'amplitude du sinus et un offset qu'on lui donne, je pourrais déterminer un ambitus, un ambitus quelconque, donc, disons mule de 100, AD de 100, et assigné, donc, à ma fréquence, LF. Et ici, et donc, exemple, tout ce qu'il y a de plus banal, mais à partir de là, on a déjà tout ce qu'il faut pour construire des chaînes, des chaînes de traitement, des chaînes de traitement assez évoluées. Donc, on va arrêter tout ça. En même temps. Ouais, c'est... Alors, à partir d'ici, il y a un concept en audio qui s'appelle le list expansion, qui est implémenté pour tous les objets, tous les objets PIO, et qui est extrêmement puissant. Donc, si je voulais générer, par exemple, un gros chorus d'oscillateurs au lieu d'en avoir un seul, je pourrais, par exemple, importer, donc, le module random qu'on a vu tantôt, et me faire un autre sinus où, cette fois-ci, au lieu de donner une fréquence, je pourrais lui donner, donc, un ambitus quelconque, disons, de 200 à 230 en Hertz, et dire que j'en veux 50. Évidemment, n'oubliez pas de baisser l'amplitude si vous faites quelque chose du genre. Et donc, ici, mon objet, la variable C, contient maintenant 50 sinus, et qu'ai-je fait... Oui. Eh-oh! Voilà. Et donc, ben, là, j'ai baissé l'amplitude un peu trop. Et donc, maintenant, ici, j'ai 50 sinus que je pourrais réorganiser. Et disons que je donne beaucoup plus d'espace de 100 à 800. Et ainsi de suite. Donc, exemple, encore une fois, un peu banal, mais qui démontre déjà à quelle vitesse on peut créer. On peut créer beaucoup de matière, beaucoup de matière rapidement. Il y a le PIO Object qui contient pratiquement tous les objets PIO qui calcule, qui calcule du son. Il y a une autre classe parente qui est le PIO Table Object dans lequel on peut placer soit des sons en mémoire, des formes d'ondes quelconques, ou même du data pour le réutiliser plus tard. Et on peut utiliser... On peut utiliser... En fait, j'aimerais ici... Comment je peux faire... Ah! Voilà. Et donc, on peut créer... Par exemple, si je me fais une table, ici, avec un objet qui s'appelle Arm Table, je lui donne une liste... Je lui donne une liste d'harmoniques quelconques. Donc, une forme d'onde plus complexe qu'un sinus, finalement. Comme ça, ici. Donc, dans T, d'ailleurs, on pourrait même la visualiser... No server... Si je fais ça, ici, est-ce que ça marche? Oui. Donc, maintenant, au lieu d'un sinus... Et, ouais, mais là, ça, c'est un peu tannant avec l'interpréteur, par contre. Ouais, je ne te veux pas. Bon, ceci étant dit... Ça, ça... Comment? Ouais, bien, je voulais le garder, moi, mon objet. Bon, peu importe, de toute façon, c'est pas comme... Ah! Puis là, il faudrait que je ferme mon serveur. Bon. Là où je veux en venir, de toute façon, c'est... Tu sais, il y a des exemples un peu plus... Un peu plus corsés. Donc, je teste un objet dans l'interpréteur, mais en règle générale, j'écris des scripts pour gérer ma matière. Et donc, dans le cas de la table, j'ai un petit... J'ai un petit module que je regardais tantôt. Donc, en fait, j'ai toute une série d'exemples, et audio et logiciels, et je les ai faits en ordre, en fait, en ordre de complexité. Donc, d'entre eux, on peut faire ce que j'appellerais des processus. Donc, un petit processus simple, qui n'est pas une toune, mais qui génère une matière, donc qui pourrait facilement s'intégrer dans un projet plus complexe. Et donc, ici, on en a un exemple, un chouette exemple, en fait, qui prend seulement six lignes de code. Et ici, donc, j'ai un objet qui s'appelle New Table, donc qui est un espace RAM, un espace mémoire de quatre secondes, dans lequel je peux enregistrer ce que je veux. Dans ce cas-ci, je lui envoie l'input micro. Donc, je peux enregistrer n'importe quoi. Dans ce cas-ci, ça va être ma voix. Et j'ai divers objets qui vont piger les valeurs au hasard, et qui vont contrôler un looper qui va me permettre, grosso modo, de hacher le son ou de jouer avec. Alors, si je lance ça ici, on voit la méthode GUI sur mon serveur. Et la méthode GUI, c'est la façon de garder l'interpréteur ouvert, ouvert pendant que le son joue. Donc, bien, comme vous le savez, une interface graphique prend le pas sur l'interpréteur Python lui-même. Donc, dans ce cas-ci, c'est WX qui gère, qui a la main loop. Et donc, ma petite fenêtre ici, et tant qu'à avoir une interface, bien, j'en ai profité pour donner contrôle d'amplitude, vue mètre et compagnie. Et on a une petite ligne qui remplace l'interpréteur. Donc, par la petite entrée texte, je peux communiquer avec mon script. Donc, mes objets, tab, rec, pit et compagnie, sont accessibles. Alors, si je dis rec.play rec, et que je dis n'importe quoi. Bonjour, ici le bonhomme Carnaval. Avec un petit peu de volume, ça irait mieux. Bonjour, ici le bonhomme Carnaval. Comment vous portez-vous? Et donc, ça lit en l'eau, puis là, on est revenu au début. Donc, c'est ce que j'appelle plus un processus. Je ne le présenterais pas comme une toune. Par contre, en fait, je ne l'intégrerais probablement pas non plus dans une autre toune. Sauf que j'ai quand même tenu ma batch de petits neveux et nièces occupés pendant deux heures de temps. Avec ça, je leur ai juste montré à taper sur la flèche et «Enter ». Et ils ont eu du fun, alors, pour finir. Donc, disons que je serais heureux. Bien, je n'ai qu'à appuyer sur RecStart pour m'enregistrer une version, donc, de ce qui joue, telle qu'elle. Et donc, ça, c'est un shortcut qui est propre à la petite fenêtre du serveur. Évidemment, si vous le faites dans le script, vous pouvez enregistrer où vous voulez, sur le nom que vous voulez, dans le format que vous voulez. Dans ce cas-ci, ça m'a donné, donc, «Piorec » sur le desktop, sur le bureau, pas le bureau, dans le home. Donc, évidemment, j'ai enregistré un moment où ça ne jouait presque pas. Donc, petit exemple ici de ce que j'appellerais un processus. Dans les processus, qu'est-ce que j'avais prévu? Un autre exemple qui fonctionne avec des tables, donc, en fait, avec des sons en RAM. J'ai six petits bouts de sons dans mon fichier, ici. Des tout petits bouts. Donc, des minuscules bouts de voix. Ici, on a un script qui boucle, donc, un certain nombre de fois. Donc, on décide de l'overlap et qui trigue les différents sons avec des fréquences quelconques. Et les trigues, en fait, augmentent de façon exponentielle. Donc, ce que j'ai appelé ce que j'ai appelé des nuages. Des nuages de sons. Donc, au départ, on n'en a presque pas. Et ça va builder éventuellement. Et on revient. Donc, ici, on n'aurait qu'à remplacer la banque de sons pour aller chercher différentes textures. Il n'y a rien qui nous empêcherait de passer le tout, même que d'ailleurs, on va se permettre de le faire. Donc, ici, si je prends mon mix final et que je veux distorsionner le tout, je pourrais passer mon mix dans une disto avec quoi comme paramètre? Drive et slope. Alors, disons qu'on est généreux sur le drive. Donc, beaucoup de distorsion. Et par le fait même, on veut un slope assez prononcé. Et par précaution, je baisse le volume. Mais ça, c'est juste pour vos oreilles. Donc, si on le laissait comme ça ici, C'est étonnant, ça. Donc, juste pour montrer que c'est relativement simple, c'est relativement simple de modifier une chaîne de traitement, d'ajouter des composantes ou non. Il y a tous les outils dans Payot pour écrire des conditions, des embranchements. Donc, conditions, par exemple, sur l'amplitude, si l'amplitude est plus forte que tant, on s'en va dans telle direction. Sinon, on s'en va dans une autre. Donc, il y a moyen d'écrire vraiment des chemins qui sont propres à nos besoins. Et donc, ça ici, on pourrait en imaginer de toutes sortes. Ça reste encore dans ce que j'appelle les processus. donc, ça génère un son quelconque qu'on pourrait vouloir garder. Si on augmente un petit peu la complexité musicale et non la complexité du script, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une espèce de concours parmi les gens de Super Collider pour savoir qui fait la plus belle chanson en 140 caractères. C'est sur Twitter que 140 caractères, c'est la limite? Donc, en fait, c'est des pièces qui s'envoient par Twitter. Il faut que ça fasse 140 caractères. Et donc, j'ai un ami qui fait beaucoup de Super Collider. Donc, éventuellement, on a décidé de faire une petite comparaison. Et j'ai essayé de voir si je pouvais faire une toune en 140 caractères. Donc, en fait, si on fait fi des imports et de la fenêtre, donc, ça ne me tente pas de l'écrire dans le terminal, c'est sûr, je vais me tromper dans les parenthèses quelque part. Mais donc, ça, c'est la ligne qui génère le son. Et donc, en utilisant toutes sortes de random, ça évolue. Ça évolue dans le temps et ça peut rouler pendant un certain temps et être constamment nouveau tout en gardant une stylistique qui est propre. Et donc, en une ligne ici. et donc, c'est parti. Donc, en fait, on voit que par les rencontres, les rencontres de paramètres aléatoires, ça pourrait tenir, ça pourrait tenir pendant un bon bout de temps en étant constamment différent et il n'y a rien qui nous empêche de s'en partir une deuxième toune à 140 de caractère. Bon, blablabla… Donc, dans ce cas-ci, c'est du bruit, c'est du bruit avec des filtres qui bougent derrière le ciel. Bon, merci. C'était long avant qu'il embarque. Donc, tout simplement, des filtres avec une enveloppe en ondes carrées qui ouvre et qui ferme. Des fois, il y en attrape plus que ça. Donc, ici, on est pris avec l'aléatoire. Les deux marchent assez bien ensemble, en fait. Donc, c'est pas mal le plus petit script possible pour générer une matière qui évolue dans le temps. Si on, si on augmente, si on augmente un petit peu plus en complexité, donc des scripts qui font grosso modo une page. Déjà, on peut commencer à générer de la matière, de la matière qui peut servir de base à une pièce. Et ici, j'en profite avec mon Wave Terrain Synthesys pour introduire la dernière classe parente. Donc, il y a le PIO Object qui gère tout le son, le PIO Table Object qui gère des espaces mémoires en une seule dimension et le PIO Matrix Object qui gère des espaces mémoires en deux dimensions dans lesquels on peut se promener. Et c'est le cas ici. Donc, je dessine dans une matrice sensiblement de la même façon d'ailleurs que ce que tu présentais tantôt, ça pourrait être du fractal sans problème. Et dans la matrice, je me déplace avec une ellipse ou un cercle, peu importe. Et c'est la surface qui donne la forme d'onde elle-même. Et ça ici, ça donne des beaux gros pads. Donc, il y a toutes sortes d'opérations qu'on peut faire sur les matrices. Donc, ça présentement, c'est la matrice qui est utilisée pour générer la forme d'onde. Et en fait, la matrice, elle est en mouvement constamment. Donc, le terrain, le terrain change. Le terrain qui est utilisé comme forme d'onde. Bon là, j'ai rien qui permet de voir le terrain changer. C'est pour ça que je le réaffiche systématiquement. Et donc, avec les matrices, on peut imaginer toutes sortes de processus. Donc, on pourrait faire, on pourrait faire de la pige aléatoire, faire une matrice au lieu de, ici, j'ai 256 par 256. Ça pourrait être une matrice 16 par 16 avec des valeurs, des valeurs choisies et on se promène dans la matrice. Donc, ça, c'est libre à chacun de jouer avec ça. Et donc, si on regarde rapido, c'est ici, en fait, j'ai une fonction terrain qui calcule donc une liste de listes, qui calcule dans ce cas-ci 256 listes de 256. Et donc, c'est tous mes pixels, en fait, que je veux dessiner. Et j'ai trois matrices, donc New Matrix, avec chacune un terrain qui est différent. Et j'interpole, en fait, j'interpole d'un terrain à l'autre. et j'ai des sinus qui se promènent, qui se promènent dans le terrain pour générer la musique. Donc, ça, ici, évidemment, je vais l'arrêter. Ça dure, ça dure, je pense, 12 minutes. Mais donc, c'est un gros pad qui est en constante évolution qui, éventuellement, devrait servir de base à une musique. Mais, pour l'instant, c'est un projet, c'est un projet qui est en suspens. Comment? C'est sûr que ça, si ça devient une musique, ça va être une musique New Age. Il n'y a pas de chance de s'en sortir. Dans le genre de petits scripts, on peut facilement générer des trucs qui sont beaucoup plus rythmés. Donc, il y a tout ce qu'il faut, métronome, séquenceur et compagnie. Dans ce cas-ci, j'ai un métronome qui pige des morceaux de son dans une table, mais un métronome, donc, qui gère une rythmique particulière. Et ça, aussi, ici, éventuellement, ça pourrait devenir une pièce. Je ne considère pas encore que c'est une musique à proprement parler. Mais, dans ce cas-ci, c'était un début de test pour avoir une certaine interactivité avec la musique. C'est-à-dire que, présentement, tous les processus sont en suspens. Et je dois les lancer. Donc, par exemple, ici, si je lance High, je vais avoir des sinus qui vont apparaître relativement aigus, qui veulent un peu le fond sonore de tout le bidule. Et éventuellement, il y a une rampe qui est assez longue sur les sinus. On va partir tout de suite des vagues qui, elles, devraient arriver un peu plus vite si je ne m'abuse. Bon, allez-vous-là. Oups, excusez, c'était mon son. Et donc, je peux décider à quel moment je démarre mes événements. Tout ça est géré par une série de fonctions, en fait, qui sont définies à la fin de mon script et qui appellent des play, des stop ou des out sur les différents objets. Et donc, ici, le nœud de la musique. Et là, éventuellement, je pourrais ajouter, je pourrais ajouter des éléments ou, par exemple, enlever les vagues, quitte à les faire réapparaître plus tard. Petite méthode disto qui ouvre une distorsion temporaire sur le rythme qui permet de donner un peu d'emphase. Donc, ainsi de suite, dans l'idée de prévoir un peu une musique qu'on pourrait interpréter, quitte à se prévoir toute une batterie d'instruments et d'utiliser celle qu'on a besoin dans le contexte, si on est avec d'autres musiciens, par exemple. Et donc, ici, si je fais Go, zéro. Et ainsi de suite. Donc, la chose qui est importante, en fait, dans le contexte avec Payo, donc première des choses, le serveur doit exister et doit être booté au moment où on commence à créer des objets. Alors, j'ai mon serveur en tout début. Je crée tous mes processus que je peux vouloir utiliser et j'ai ma section contrôle, donc qui est vraiment de base. Mes vagues, en fait, si X vaut 1, je pars mes vagues, sinon je les arrête, play et stop. Donc, la section contrôle, règle générale, c'est tout simplement d'allumer ou de fermer des objets. Et quand on fait stop, l'objet ne prend plus de CPU, donc il n'y a pas de calcul qui est fait et il n'y a pas de CPU perdu. Donc, on pourrait prévoir une quantité assez phénoménale de processus sonore. Et si on prend garde à en allumer dans les limites du processeur, il n'y a pas de problème. Alors, voilà pour ce que j'ai classé dans les scripts, en fait. On est encore, selon moi, on est encore en dehors de la musique telle qu'elle. Donc, dans les scripts où on a une évolution un peu plus subtile, mais encore relativement restreinte. Si on parle de projet, donc, c'est relativement simple, encore une fois, particulièrement, c'est comme vous devez tous être relativement ferrés en programmation. Donc, de vous créer vos propres librairies, je suppose que ce n'est pas un problème. Alors, ici, dans le cas de Run, qui est une pièce en bonne et due forme, j'ai mon main qui importe toute la librairie d'objets que je me suis fait avec les outils offerts par Payo. Donc, ici, j'ai une simulation de strings avec toutes les méthodes que j'ai besoin pour contrôler. Et, bon, là, j'en ai de toutes sortes. Par exemple, le kick, c'est une toune qui est pratiquement disco dans ce cas-ci. Et donc, si je roule cette pièce-là, en fait, j'ai un temps qui défile. En fait, j'ai un métronome qui appelle ma section contrôle systématiquement à toutes les 30 secondes, si je ne m'abuse. Et c'est ma séquence, en fait. Mon séquenceur est ici. Et les sons que je démarre, c'est ma librairie. Et là, dans ce cas-ci, on peut prévoir, on peut prévoir vraiment une musique, là, avec un début, un développement, une fin. En fait, je l'arrête, si vous voulez. Présentement, c'est la musique la plus accomplie que j'ai faite avec Payo. Donc, si vous voulez, à la toute fin, vous pourrez peut-être l'écouter au complet. La version, la version Hi-Fi. Puisque ici, c'est tellement costaud que j'ai deux modes. Si je suis en mode live, j'ai un sampling rate raisonnable avec des buffers qui sont énormes. Et quand je veux une version finale, je demande à Payo de faire un rendu en temps différé. Donc, de calculer aussi longtemps qu'il y a besoin pour me donner la toune. Et cette fois-ci, donc, je la génère à 96 000 samples par seconde. Ce qui me donne un son de nettement plus haute qualité. Alors, si on a le temps, on pourra en écouter une version tantôt. Hi-Chem. Bien, alors, le temps file. Je passe, je quitte le côté conception musicale pour parler un peu développement logiciel. Jusqu'à Payo, et je vous jure que j'ai cherché, il n'y a rien en Python qui permet de générer du son. Donc, jusqu'à maintenant, on a toujours bricolé des choses avec un moteur audio par en dessous. Mais une librairie Python qui permet de parler d'une interface à un objet audio simplement, ça n'existait pas. Et tout d'un coup, avec Payo, ça devient extrêmement simple de développer des interfaces logicielles. Donc, encore une fois, par ordre de complexité, ici, j'ai un petit script qui s'appelle FX Switcher, qui est vraiment tout petit, en fait. C'est un script que j'ai fait pour mes étudiants. Donc, il y a beaucoup plus de commentaires que de lignes de code, en fait. Et ici, donc, j'utilise WX Python, qui est ma librairie graphique par excellence. Mais ceci étant dit, vous pouvez faire les choses dans la librairie que vous voulez. Ça ne change absolument rien à Payo. Et donc, j'ai une classe, FX Switch, qui lit un son et qui permet de sélectionner un effet quelconque parmi une liste dans un menu, donc délai, disto, dégradation, reverb et compagnie. Et je dessine une petite interface, une petite surface, en fait, 2D, qui permet de naviguer, donc, et de modifier deux paramètres d'un coup. Et c'est tout. C'est tout. Donc, ça, c'est ma surface. Petit frame pour afficher le tout. Et donc, ici, on peut loader le son qui nous plaît. Quoi que l'audio fermé, je ne suis pas sûr qu'il va me trouver drôle. Mais disons que, disons que je choisis un classique. Un classique. Et donc, ici, si j'allume l'audio, notre ami Roger, Roger Brulette. Et donc, ici, en fait, c'est un peu le paradigme plug-in. Alors, j'ai un délai et je peux… Donc, avec ma… Oh boy, hein! Vous ne voyez pas… Est-ce qu'on voit le petit point? Donc, il y a un petit point ici. Donc, qui me permet de manipuler tout simplement les paramètres de mon effet. On pourrait en choisir un autre. Par exemple, la disto. Dites-vous que j'ai des étudiants que ça fait 5-6 ans qu'ils se font meurtrir les oreilles de Roger toutes les semaines. Et donc, ici, l'interface, c'est libre à chacun. Il n'y a absolument rien qui interdirait d'enregistrer la trajectoire et de la faire rejouer en boucle. Rendu là, c'est les limites, c'est l'imagination de tous et chacun. Donc, il y a différents effets possibles. Leur et le bord de la jeune. Leur et le bord de la jeune, c'est leur et le bord de la jeune. Donc, si vous voulez scraper un son, c'est merveilleux. Et donc, ça ici, ça reste un tout petit script, un peu à l'allure d'un plugin. Autre exemple, un peu plus corsé. Oups, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est ça ici. C'est ce que j'ai appelé le « funny synth ». Ça vient aussi du cours que je donne sur Payo. Dans ce cas-ci, le script est un peu plus long, mais les fonctionnalités sont nettement plus évoluées. Et donc, on a différents modules. Donc, par exemple, le panneau pour la classe Pulsar. Forcément, on va avoir un moteur audio de Pulsar quelque part ici. Donc, Pulsar Synth. Et donc, il y a toute une série de synthés et une série de panneaux. Et on peut jouer avec les panneaux qui sont affichés et qui sont utilisés. Par exemple, ici, on peut ajouter des modules. Donc, synthèse additive, rhythm module, je ne me souviens même pas qu'est-ce que ça fait. Ça mode, disons. Et donc, on peut en ajouter tant qu'on veut. Et tout ça, ça répond. Donc, ça répond au MIDI. Alors, c'est tout simplement un synthé modulaire qui tient sur 800 lignes de code. Et avec les paramètres, par défaut, je n'ai aucune idée de ce que ça va dire. Et donc, ici. Qu'est-ce qu'on a? Et donc, polyphonique, comme vous voulez. Donc, c'est franchement très rapide de se construire un synth quelconque. Et ça vient avec quelques petites commandes de menu. Par exemple, je pourrais ouvrir un synth qui a déjà été fait. Où suis-je? Ici. Et donc, par exemple, si on reste dans le New Age, pulseux ici fait pas mal New Age. Donc, si je plaque un bel accord. Mais donc, ça, c'est libre à chacun. Celui avec lequel je testais tantôt, modus et déjà un peu plus rythmés, si je reprends mon même accord. Donc, ici, on a un design d'interface un petit peu plus subtil. Il manque un morceau. Et donc, les modules, vous pouvez les ajouter ou les enlever selon votre bon plaisir. Et donc, ça ici, un synthé pratiquement complet, synthé modulaire, qui tient dans un tout petit script de rien et qui fait tout à fait le travail. Si vous êtes heureux de votre son, disons que je reprends mon pulseux ici. Vous pouvez, vous avez même la possibilité de faire un batch processing et de lui demander toutes les notes, toutes les notes que vous voulez à importer dans un sampler quelconque. Donc, ici, je pourrais lui dire de la note, je ne lui ai demandé pas beaucoup pour que ça arrête, disons de la note 36 à la note 43. Le step, c'est des demi-tons, donc tous les demi-tons entre la note midi 36 et 43. Une seconde de durée, une seconde de release. Bon, disons que c'est raisonnable. Je lui dis go et il m'a calculé toutes mes notes dans un dossier sur le bureau, si je ne m'abuse, « funny temp », et donc ici, et ainsi de suite. Donc, vous glissez votre batterie de son dans Contact, par exemple, qui est un sampler qui fonctionne vraiment très, très bien. Et là, vous avez une polyphonie, une polyphonie totale au clavier. Donc, ça fonctionne particulièrement bien. On augmente en complexité. Et ce qui m'amène à vous parler d'un autre logiciel qui existait il y a un certain temps, mais dès que Payo a été prêt, le moteur audio est passé de 6 sounds à Payo dans un logiciel qui s'appelle SoundGrain, que vous pouvez trouver aussi sur Google Code. Donc, SoundGrain. Donc, qui est disponible, qui roule, qui est multiplateforme, donc qui roule par les sources sur toutes les plateformes, avec des installeurs binaires pour OS X et Windows. Et là, on a une interface nettement plus complexe, plus évoluée, qui sert à faire de la granulation sur un signal quelconque. Alors, si je charge un son, par exemple, mon son de flûte, ici, je démarre l'audio. Et tout ce que j'ai à faire, c'est dessiner des trajectoires. Donc, la granulation, c'est l'art de se promener dans un son à une vitesse quelconque et à une fréquence quelconque qui sont indépendantes l'une de l'autre. Alors, ici, si je dessine une ligne, et on peut en faire tout un paquet. Vous pouvez même faire des petits spermatozoïdes. Et ainsi de suite. Le midi est intégré, donc vous pouvez créer une trajectoire. La mémoriser. Et pourquoi ça t'a fait arrêter le son, toi? Oui, il y a quelque chose qui n'est pas heureux. Est-ce que ça ne te tente plus d'alimenter ma carte de son, pourtant? Oh! Mon Dieu! Voyons voir s'il va oser me le faire deux fois. Disons que je prends Beethoven. Merci. Ah là, il y a un truc, il y a un truc avec le midi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un conflit entre les deux cartes midi. Bon, bien, tant pis pour le midi. Vous pourrez y jeter un oeil par vous-même. Là où je voulais en venir, donc, c'est qu'il y a des exemples, si vous voulez, si vous voulez voir un peu où ça peut mener dans des processus un peu plus subtils. Si on prend, par exemple, Drops. Donc, toutes les lignes sont verticales, alors je pointe à un seul endroit dans le son. Et ce qui est assigné en Y, donc en X, c'est toujours l'endroit où je me trouve dans le son. Et en Y, dans ce cas-ci, c'est l'amplitude que j'ai sélectionnée. Donc, dans la FX Window, l'axe des Y, j'ai décidé que c'était l'amplitude qui était assignée à la position en Y. Et un petit peu de random sur la position. Et ici, on a le contrôle du granulateur tel quel. Et donc, ici, si on le démarre, ça fait des notes qui disparaissent. Plus la boule descend, plus la note disparaît. Et ça nous donne ceci. Ah! Ça ne te tente pas de prendre le bon du premier coup. Et là où ça devient particulièrement agréable, dans l'onglet Playback, vous pouvez choisir la trajectoire que vous voulez contrôler et décider de sa vitesse de pointeur. Donc, en fait, c'est des lignes solides, mais en réalité, c'est une succession de petits points en dessous de la ligne. Et ça, c'est la vitesse à laquelle on change de point. Et le nombre de points qui sont sautés. Donc, ici, c'est ma ligne 1. Donc, on voit qu'en sautant 50 points à chaque coup de métronome, ma ligne fait un peu n'importe quoi. Ici, il y a 1. Et donc, j'ai des vitesses différentes. 25, 26, 27, 28 et compagnie. Ce qui fait en sorte que les boules, quand elles n'avancent pas à la même vitesse, se croisent pour donner les chutes. Il y a aussi ce que j'ai appelé les FX-balls. Donc, vous pouvez placer des balles d'effet. Par exemple, ici, une balle avec le shader qui contrôle, en fait, le fade-in, fade-out de la trajectoire dans l'effet. Et ça a comme impact qu'il n'y a que les petites boules qui passent dans la grosse boule qui subit l'effet. Et donc, dans ce cas-ci, on devra entendre seulement quelques trajectoires qui sont distorsionnées. Et donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Dans les effets, il y a le Multi FX qui transforme mon son de flûte en n'importe quoi. Donc, ça va extrêmement vite avec Soundgrain pour générer des matières assez substantielles. Par exemple, ici, en donnant juste des trajectoires très ciblées, ça fait un beau gros accord. Et là, c'est les flèches. Avec les flèches, on peut déplacer les trajectoires. Et si vous êtes chanceux, si vous êtes chanceux, je vais en prendre un que ça va paraître un peu plus. Si je prends Chicken, ça sonne comment ça? En fait, ça bouge trop vite. Bon, alors si vous êtes chanceux, vous avez droit à des petits Mario qui courent sur les trajectoires. Et donc, ils peuvent se courir après pendant longtemps. Mais ça, c'est la fonction cachée. Donc, je vous laisse la découvrir tout seul. Mais je l'ai glissé entre deux shortcuts. Donc, il y a des chances qu'on se trompe et qu'on tombe dessus. C'est fait exprès. Alors, ici, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais dans le contexte, c'était pour montrer un exemple, donc, de logiciel entier, si on peut dire, construit uniquement en Python. En fait, il n'y a rien d'autre que du Python. Alors, petite interface graphique, FAYO, pour gérer le son. Et voilà, c'est tout. Vous voulez vivre une toune ou vous en avez assez de m'entendre? On fait jouer une toune? Donc, je vais faire jouer le fichier son de la toune Ron, qui est un rendu, donc, un rendu en temps différé de la pièce, donc, à haute qualité. Alors, si j'ouvre ça dans QuickTime. Alors, bien, voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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